Je suis médecin urgentiste depuis 1981, ça fait un bail. Je me suis donc intéressé dès 1987 à l'information santé et voir comment on pouvait essayer de baliser le terrain pour les patients avant qu'ils voient le médecin et après qu'ils l'aient vu. J'ai monté donc Medical Intrigent Service, dont je suis président, et dont le rôle est de fabriquer des systèmes experts, pareil en intelligence artificielle, en logique floue, pour faire de l'évaluation diagnostique dans le domaine des urgences, dans le domaine de la médecine générale et de la prévention, pour commencer. Alors, le raisonnement médical d'un urgentiste, ça s'apparente à ce que j'ai compris à être après, de la logique floue. C'est-à-dire qu'en fait, on est tout le temps en train de sous-peser les choses et on avance un petit peu comme ça en se disant « ouais, c'est plutôt par là, on est plutôt dans le digestif, on est plutôt dans l'appendicite, mais c'est peut-être de la colécystite, voilà, peut-être appendicite, peut-être colécystite, en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il faut qu'il aille à l'hôpital maintenant. » C'est ça, un système expert d'intelligence artificielle qui fait des logiques floues. Et donc, c'est un raisonnement très particulier et ça résonne comme le fait un médecin réel. Ça ne remplace absolument pas l'intelligence du professionnel de santé, ça ne remplace pas son humanité, bien au contraire, ça augmente son humanité. Ça ne remplace absolument pas son propre raisonnement, mais ça lui permet de ne pas oublier la question importante qu'il fallait poser et s'il ne la pose pas, il passe à côté. Alors que lui, la machine est bête, mais elle a une super mémoire, elle n'est jamais fatiguée et de ce fait, elle pense à des tas de choses auxquelles on ne pense pas. Moi, quand je le vois fonctionner, dans les urgences, ça va, j'arrive à suivre ce qu'il fait. Quand il pose des questions, je sais où il va. Mais dans la médecine générale où il y a 700 diagnostics, je peux vous dire qu'il y a des fois où il pose des questions, je ne comprends mais absolument pas où il va, je ne sais pas ce qu'il cherche, je ne comprends pas. Alors que c'est moi-même qui ai participé à sa création. Donc ça veut dire que son raisonnement, il a des arcanes de raisonnement que je comprends, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il cherche. Parce qu'il y a trop de diagnostics et mon petit cerveau n'est pas capable d'arriver à tout retenir. Alors que lui, il est capable. On a fait des tests, bien entendu, parce que on l'a testé à la Riboisière sur pas mal de patients et on s'est rendu compte que le système est en mesure d'aboutir au diagnostic final dans 87% des cas. Ce qui est énorme puisque nous, nous n'avons que l'interrogatoire. On ne fait pas d'examen clinique, on ne fait pas d'examen complémentaire. Ce n'est que la parole. Que la parole et les questions posées aux patients. Vous avez des études qui ont été faites par la Howard Medical School sur les systèmes qui sont des symptômes shakers et autres. Et eux, ils n'arrivent qu'à 35%. Et encore sur des cas cliniques qui sont des cas cliniques très normés. Nous, ça a été la vie courante, le réel. On a pris des patients sans tri, comme ça, comme ils arrivaient aux urgences. Et à Casablanca, on l'a fait, étude sur 300 cas, et on arrive à 78% de corrélation. Donc on sait que notre système est quand même performant puisque alors qu'il n'a aucun examen complémentaire, il soupçonne le diagnostic dans ses pourcentages, qui sont des pourcentages élevés. Ce ne sont pas, bien sûr, des systèmes pour remplacer le médecin. Ça ne sert absolument pas à ça. Ça sert au contraire à essayer de mettre de la compétence médicale là où il n'y a plus de médecin.